De quoi tu te plains à côté de quelqu'un qui meurt ? Quand j'étais gamin, tout de suite, j'ai aimé discuter avec les autres, sentir les différences qui faisaient nos personnalités. J'ai voulu devenir psychiatre, puis je me suis orienté vers l'hématologie. Au début de mes études, j'étais dans mes bouquins. Je ne me rendais pas compte de la réalité de l'hôpital. Un bouquin, ce n'est pas un humain. Au bout de quelques années, on commence à faire des stages, on devient externe, vous êtes là pour apprendre. En pratique, on est là pour combler les trous, les absences, assumer des responsabilités. Ça passe, on est jeune et dynamique, l'hôpital marche comme cela. On peut avoir un rôle très important, cela peut être galvanisant. À la fois ça le fait, et à la fois avoir des responsabilités sans être tout à fait prêt à les assumer, avoir des décisions à prendre sans y être trop préparé, c'est compliqué. Sur qui pèse la responsabilité d'une erreur, d'une vie, d'un échec ? L'erreur est humaine, des fois j'entends. Cela la fout mal comme réponse, non ? L'erreur est due à un manque d'humains. C'est inversé. C'est parce qu'il en manque, des humains, qu'il y a beaucoup d'erreurs. Pas de temps, pas de transmission, tout est fait à la va-vite. Il faut dire ce qui est, ici, chacun pour soi et personne pour tous. Non, je blague. Les anciens nous soutiennent. Enfin, quand ils sont là. Et j'ai tellement voulu faire ce métier, être médecin. Alors, même si c'est compliqué, même s'il y a tous ces dysfonctionnements, je me dis que c'est de ma faute, que je n'y connais rien, que je vais prendre l'habitude, que je vais m'y faire, que cela va s'arranger. Le temps passe, tout empire, et je ne m'y fais pas du tout. Je développe une sorte de carapace, au cas où cela se verrait dans les couloirs, devant les collègues. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va, c'est un truc, ici. C'est un code pour ouvrir les yeux quand tu croises quelqu'un et faire genre. Ça va, toi ? Bah oui, ça va. Alors, quand tu vas mal, tu tentes une ouverture, du genre. Ça va, toi ? Moi ? Ça va ? Et toi ? Ouais, ouais, ça va. Tu sais que là, tu ne vas pas t'étendre au beau milieu du couloir et saigner ce que tu as sur le cœur. Il n'y a pas le temps pour dire tes états d'âme. Tu te reprends vite fait. Si, si, ça va, ça va. Faut pas chercher. Y'a du lourd, pas loin. Y'a des patients en grande souffrance. Faut être là, bordel. Reprends-toi. Et y'a la journée à faire. De quoi tu te plains à côté de quelqu'un qui meurt ? C'est vrai, ça ? Des morts, y'en a trop souvent dans les couloirs. Non, mais ça va, ça va. Clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça qu'on vit. Le métro qui se vide et des poches très peu remplies. Des écouteurs à 5 balles, des sapes que d'autres ont porté. Des sols de cours endormis, du mal à bien se comporter. Et sous les lights de nos parcours, on se demande à quand la gloire. Et si la gloire n'apparaît pas, on deviendra des enfants de course. Des enfants de plus à qui l'on ment, des parents de moins à qui l'on manque. Et des ados voulant l'amour, là où l'amour n'est plus à prendre.